Les habitants du point kilométrique 16 connaissent des coupures d'approvisionnement en énergie électrique plusieurs fois au courant de la même journée, à cause des travaux menés dans le plus grand poste de transformation de Douala. Pour les pkcs qu'on connaît, la fréquence de coupure très récurrente, on dirait même que peut-être sur 24, on peut avoir 5 heures d'énergie électrique ici au Kati. Donc, en une journée, on peut couper peut-être à 8 heures, ça revient à 10 heures, ça repart à 16 heures. D'après un communiqué du 9 décembre dernier, la société en charge de la maintenance des installations électriques au Cameroun a arrêté les jours du 12, du 13 et du 14 décembre dernier, pendant lesquels le service de distribution en énergie électrique devrait connaître des perturbations. Seulement deux jours après, les ruptures d'approvisionnement en énergie électrique continuent. La vie des habitants de cette localité, située à Loukbesou, est perturbée. Les étudiants n'arrivent plus à bien étudier à cause des délestages. L'impact est vraiment majoritaire sur notre déroulement des cours parce que c'est des temps qu'on enregistre beaucoup de coupures d'électricité dans cette zone. Et déjà, en tant qu'étudiants polytechniciens, nous sommes formés pour être constamment avec nos domaines académiques, constamment coincés avec nos brochures. Ce qui va nous amener à dire que si vraiment le gouvernement pouvait ajuster, voir et mettre un point, qu'il y ait moins de coupures. Parce que nous sommes en plein préparatif des examens comme la session normale est en train d'arriver. On a eu une année passée avec le coronavirus. Ça ne nous aide vraiment pas à récupérer. Certaines personnes qui exercent une activité économique passent des journées sans travailler. D'autres sont menacées par leurs clients à cause de la non-livraison dans les délais de leurs appareils. Sûrement quand tu dis au client repassez demain, le lendemain quand il revient, il ne trouve pas son appareil déjà dépanné. Ça devient des problèmes. Il n'arrive pas à comprendre que c'est ENEO qui ne permet pas aux terrenciens de faire le travail normalement. Cette rupture d'énergie électrique est partout dans la ville de Douala, mais plus récurrente à Péka 16. Les populations de l'Urbesou, en particulier celle du point kilométrique 16, exhortent la société en charge des travaux sur les installations électriques de rétablir l'énergie électrique au plus vite.